Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Faire des études, puis des stages, puis commencer sa carrière au sein d'une société et peut-être un jour monter sa boîte, ça c'était avant. Aujourd'hui les étudiants peuvent créer leur entreprise sans attendre de quitter les banques de l'école. D'ailleurs ils sont encouragés et accompagnés dans leur démarche. Hervé Le Goff, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur adjoint de Pépite Bretagne. Pépite c'est un organisme, une structure qui forme et accompagne les étudiants dans leur création d'entreprise. Ça peut encore surprendre de monter sa boîte si jeune et pourtant ils sont assez nombreux à le faire Hervé. Oui, oui, oui. Alors depuis toujours je pense que les étudiants ont créé des entreprises, sans peut-être qu'on le sache d'ailleurs. Et depuis 4 ans, le pôle de l'entrepreneuriat étudiant devenu Pépite il y a un an environ, les accompagne, les aide, les soutient et met à leur disposition un ensemble d'outils pour leur permettre à la fois de poursuivre leurs études et dans le même temps de créer leur entreprise ou en tout cas de travailler à leur projet si jamais l'idée le mérite. Vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi ça consiste tout ça. En plateau également, Christophe Boucher. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Alors quoi de neuf dans l'instant éco cette semaine ? Vous continuez l'apprentissage du breton ? Oui, oui, il y a. Il y a ? Bon alors aujourd'hui c'est une chronique Armor, Argoat, entre terre et mer, la mer, les hydroliennes du futur parc de Pimpol-Bréa devraient enfin produire de l'électricité d'ici la fin de l'année. Et sur terre, le groupe volaillé doux racheté par la coopérative d'Anceny-Terrena. On en parle tout à l'heure. Et à côté de vous, Camille Pochet. Bonjour Camille. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, vous avez suivi les professeurs en greffe contre la réforme des collèges. Ils manifestaient ce mardi matin. Ils étaient plus de 300 à Brest, comme on peut le voir sur ces images de Julie Sicot. Et puis une petite centaine à Quimper. Alors du coup, vous êtes allé faire un tour du côté de l'inspection académique à Quimper. Vous avez rencontré aussi les manifestants. Alors qu'est-ce qu'ils ont contre la réforme des collèges, ces profs ? Alors ils sont assez remontés. Surtout les profs de latin, de grec et d'allemand, mais pas seulement. Ce mardi matin à Quimper, donc ils n'étaient qu'une petite centaine à se rendre à la manifestation. Mais il semblerait qu'ils soient plus nombreux à être en grève. Pour comprendre un peu mieux ce qu'ils reprochent à la réforme, le mieux est d'écouter Marie-Cécile Navet-Gremillet. Elle était avec les manifestants ce matin à Quimper. Elle est responsable de l'association régionale des enseignants de langues anciennes pour l'Académie de Rennes. Mais pas seulement. Elle a enseigné le latin au collège pendant près de 30 ans avant de partir au lycée et en classe prépa. Et on l'écoute. Nous sommes devant ce que tout le monde appelle l'inspection académique, même si ça a changé de nom, pour protester contre la manière dont se profile la réforme du collège. Il y a une réforme importante à faire, mais la réforme qui est imposée n'est pas celle que nous souhaitons. Elle menace le latin dans la mesure où le latin, au lieu d'être, comme c'est le cas actuellement dans la plupart des établissements, proposé à tous les élèves qui le souhaitent, il sera désormais réservé à des élèves qui pourront le faire peut-être un peu, peut-être beaucoup, dans certains établissements qui le proposeront, puisque c'est dans les 20% d'autonomie. Le gros souci, c'est vraiment l'autonomie des établissements sur 20%, parce qu'on peut avoir des tas d'idées, l'égalité, tout ça, ce sont de beaux principes, mais le fait de proposer 20% de liberté, si je puis dire, aux chefs d'établissement, ça veut dire 20% avec lesquels ils vont gérer la misère. Moi, j'ai eu affaire à des enfants dont les parents étaient ouvriers à l'abattoir, dont les parents étaient agriculteurs, dont les parents étaient de petits employés, de petits commerçants, des gens tout à fait de tous milieux sociaux, mais justement pas spécialement privilégiés, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors Camille, cette professeure nous explique que le nœud du problème se situe sur les 20% d'autonomie des chefs d'établissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Alors dans cette réforme, il est prévu que les établissements, et pas les chefs d'établissement comme elle le dit, aient une marge de manœuvre de 20% du temps d'enseignement total pour mettre en place des modules d'enseignement complémentaires. C'est équivalent à environ 3 heures par niveau de classe. Les élèves devront étudier 2 modules par an sur les 8 proposés dans la loi. Et c'est quoi ces modules ? Alors on aura par exemple un module développement durable, un autre monde économique et professionnel, ou encore par exemple langue et culture de l'Antiquité dans lequel seront enseignés le latin et le grec. Il faut savoir que ce sont les établissements qui choisiront quel module ils proposent aux élèves. Les professeurs ont d'ailleurs peur en fait que ces choix se fassent sans qu'ils ne soient consultés. Les professeurs de latin et de grec par exemple craignent que les chefs d'établissement ne préfèrent proposer d'autres modules plutôt que les langues anciennes. Donc en fait les profs de latin et de grec ont un petit peu peur pour leur poste ? Alors c'est pas si simple que ça, ils n'ont pas trop à craindre parce que les profs qui enseignent le latin et le grec sont en fait des enseignants de lettres classiques. Ils donnent aussi des cours de français. Par contre, ils risquent de perdre des heures dans leurs établissements. Et ils craignent aussi qu'il n'y ait plus d'élèves en cours de latin parce qu'on ne proposera plus cette option aux élèves. Alors les profs d'allemand sont aussi très en colère contre cette loi car elle prévoit la suppression des classes bilangues qui permettent aux collégiens d'étudier deux langues à partir de la sixième ou à partir de la cinquième. L'allemand redeviendrait donc une langue vivante 2 comme les autres et n'existerait plus du tout en langue vivante 1. La LV2, elle, serait étudiée dès la cinquième alors que maintenant elle est étudiée en quatrième. Le risque pour les professeurs d'allemand est de se retrouver à cheval sur plusieurs établissements parce qu'ils auront moins d'heures dans leurs établissements actuels. Alors combien d'élèves sont concernés dans le Finistère ? Alors ici dans le Finistère concernant l'allemand, ils ne sont que 3% dans le public et 7% dans le privé à l'étudier comme LV2 au collège. Mais même si on ajoute à ça ceux qui prennent l'option bilingue, ils sont 7% dans le public et un peu plus d'1% dans le privé. Ça reste quand même deux fois moins important qu'au niveau national où 15% des collégiens étudient l'allemand. Mais alors cette réforme, à la base, elle est censée pouvoir permettre de lutter contre l'élitisme. Les profs, en fait, ils refusent de changer un petit peu les choses ? Alors ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit ce matin. En tout cas, ils ne sont pas contre une réforme du collège. Mais ils ont peur de ne pas avoir les moyens de mettre en place les dispositifs prévus dans la loi portée par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Ils ne disposeront pas d'heures en plus pour pouvoir préparer les modules qui se passent entre plusieurs matières. Merci beaucoup Camille Pochet. Nouvelles interpellations dans l'enquête sur l'incendie du centre des impôts de Morlaix. Ce mardi matin, trois hommes ont été interpellés dans la zone légumière et placés en garde à vue. Ils sont suspectés d'avoir participé à la violente manifestation du 19 septembre dernier à Morlaix. Mais rappelons qu'il y a deux mois, six légumiers avaient déjà été placés en garde à vue, puis mis en examen avant d'être remis en liberté. Cinq jours après la fusillade à Brest, l'heure est maintenant à la réaction et à l'analyse pour les politiques. À Gouenou et à Brest, on ne minimise pas l'événement, mais on tente de dépassionner le débat afin d'apporter des solutions efficaces. Le reportage de Julie Cicot. Vidéo-surveillance et police municipale, voilà les solutions proposées par le groupe des élus de l'opposition à Brest dans un communiqué. Deux arguments toujours réfutés par François Cuyandre, le maire de Brest. Je ne réagis pas en fonction des événements, je réagis en fonction de convictions. J'ai fait campagne clairement municipale sur ces thèmes. A priori, ce n'est pas l'opposition qui s'est derrière moi, c'est moi. À la sécurité, ils préfèrent répondre par la prévention. La ville, quel est son rôle ? C'est un rôle de prévention. Est-ce que ces quartiers, on fait souvent référence à Pontanésienne et à Kéroirien, est-ce que ces quartiers ont été délaissés par la ville de Brest ? La réponse est non, le service public continue à exister, à fonctionner. Parmi les problèmes également évoqués par le maire de Brest et celui de Gouenou, le mélange entre gendarmerie et police. La zone de Kargaradek est à cheval sur trois communes, Brest, Guipava et Gouenou. Ces deux communes sont sous la responsabilité de la gendarmerie, alors que Brest est une zone couverte par la police nationale. Un duo inefficace pour les deals de Gouenou, notamment sur cette zone commerciale. Je pense qu'il est important que nous arrivions à coordonner les forces de sécurité. La commune de Gouenou a une police municipale qui est extrêmement performante, avec deux agents qui sont formés et qui interviennent, y compris la nuit, et permettent justement d'identifier un certain nombre de faits. Et je crois qu'il faut trouver une coordination entre la gendarmerie nationale, la police nationale et la police municipale de Gouenou. Une question qui sera certainement soulevée lors du prochain CISPD, le Conseil intercommunal de surveillance et de la prévention de la délinquance. Il réunit six fois par an les huit maires de la métropole brestoise. Et sur la question de la délinquance dans le département, le préfet du Finistère nous répond dans un entretien des propos recueillis par Camille Pochet et Gwenaëlle Fleur. Jean-Luc Villiolaine, la fusillade qui s'est déroulée vendredi 15 mai à Brest, en plein jour, dans la zone commerciale de Cargaradec, sur le parking d'un magasin de sport, a suscité beaucoup de questions. Également un vif émoi auprès des témoins, et plus largement de la population brestoise. Miraculeusement, il n'y a eu aucun blessé. Quelle a été la réaction immédiate de la préfecture ? La réaction immédiate, c'est d'abord une réaction, comme tout le monde, de surprise face à un acte particulièrement traumatisant, vous le disiez, en plein jour, en public. L'usage d'une arme à feu, comme ça, ça reste quelque chose de rare. Nous avons fait les comptes. L'usage d'une arme à feu hors différent familial, l'usage d'une arme à feu de manière crapuleuse, ça arrive à peu près une fois par an dans une ville comme Brest. C'est donc un événement rare, mais c'est justement parce qu'il est rare, il est encore plus choquant et traumatisant pour tous ceux qui se disent, non sans raison, qu'ils auraient très bien pu prendre une balle perdue. – Certains parlent d'un acte isolé, d'autres parlent d'une escalade de la violence. Quel est votre point de vue ? – Alors, un acte isolé, c'est en tout cas un acte rare, c'est ce que je mentionnais à l'instant. Escalade de la violence, les chiffres dont nous disposons ne militent pas dans le sens d'une escalade de la violente sur la circonscription de sécurité publique de Brest. – Je ne suis pas du tout en train de dresser un tableau idyllique. Brest connaît la délinquance du type de celle qu'on connaît dans les métropoles, puisque Brest est une métropole. Notamment, nous avons des soucis à Brest, comme dans le reste du département, en termes de cambriolage, en termes d'atteinte aux biens. Mais l'usage d'une arme de poing en plein jour, ça reste quelque chose, heureusement, d'exceptionnel. Mais ce n'est pas parce que c'est exceptionnel qu'il ne faut ni le passer sous silence, c'est loin d'être le cas, ni le négliger. Plus globalement, sur la délinquance. D'abord, sur la délinquance à Brest, il faut voir que nous ne sommes pas sur une pente ascendante. Les derniers chiffres dont je dispose, les statistiques qui globalisent beaucoup de choses, qui ont donc leur faiblesse, je le reconnais bien volontiers, les statistiques qui sont entre mars de l'année dernière et mars de cette année, elles donnent moins 4,18 pourcentages de faits constatés à l'échelle de l'ensemble du département. Il n'y a pas d'explosion de la violence, ni à Brest, ni dans le reste du département du Finistère. – Une fusillade dans une zone commerciale, c'est inédit. Alors que répondez-vous à ceux qui s'inquiètent de la montée de la violence et de l'insécurité dans le département ? – Qu'être lucide est une qualité, qu'être prudent est une bonne chose, qu'on doit distinguer la réalité, je le répète, traumatisante du fait, du fantasme d'une augmentation globale et non maîtrisée de la violence, tel n'est pas le cas. – Merci, Olivier Delaine. – Merci à vous. – Les jeunes ne veulent plus attendre que leur carrière soit entamée pour monter leur boîte. Et ça tombe bien, puisque même l'État les encourage à ne plus perdre une minute pour se lancer dans l'aventure. Hervé Logoff, vous travaillez pour Pépite, une structure qui accompagne les étudiants dans leur projet de création d'entreprise. Comment est née cette structure, Pépite ? – Alors Pépite est née d'une réponse à un appel à projet national, il y a 4 ans. Le gouvernement a souhaité mettre en place un système pour aider les étudiants qui ont des idées de création d'entreprises ou d'activités d'ailleurs. – Mais c'est parce que les étudiants étaient demandeurs d'être accompagnés ? – Non, pas vraiment. Je pense que c'est une vraie prise de conscience collective de la nécessité d'accompagner le mouvement, de structurer également la démarche des étudiants. C'est aussi une démarche qui vise à intéresser les universités, les écoles, les enseignants, tout l'écosystème en fin de compte qui gravite autour des étudiants créateurs d'entreprises ou créateurs d'activités. Et donc cet appel à projet a permis en Bretagne l'émergence d'un projet collectif, je crois que c'est important de le souligner, qui regroupe les 4 universités bretonnes, la conférence des grandes écoles de Bretagne, le réseau des technopoles, les organismes consulaires. Donc on a réussi à créer un vrai consensus autour de ce thème et une équipe donc a été mise en place, dont le siège est abrité par l'université de Rennes. – Alors de quelle façon vous les aidez ? – Alors on les aide, enfin on tente de les aider, on reste modeste bien évidemment dans l'entreprise. On essaye de les informer du mieux qu'on peut, on essaie de les sensibiliser. Donc il y a un grand nombre d'opérations qui sont mises en œuvre pour faire découvrir le monde de l'entreprise bien sûr, mais aussi la démarche entrepreneuriale qui ne se limite pas à la création d'une entreprise. Entreprendre c'est parcourir un chemin, s'engager dans une démarche pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Ça peut concerner bien sûr le monde de l'entreprise, mais aussi le monde associatif, sportif, culturel, politique. – Depuis que vous travaillez avec Pépite, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont abouti ? Ou c'est pour avoir une fourchette un petit peu de… – Alors c'est toujours difficile de quantifier, de chiffrer la création d'entreprises, en particulier par des étudiants, dans la mesure où ce n'est pas la vocation. La vocation c'est d'abord de les aider à préparer leur dossier, les aider également dans le passage à l'acte. On peut estimer une centaine d'entreprises, celles qui ont été accompagnées et créées avec le soutien… – En Bretagne. – En Bretagne, sur 4 ans, une centaine d'entreprises, sur l'ensemble du territoire breton. – C'est quand même un joli nom, c'est à la fois peu et beaucoup. – Un statut d'étudiant entrepreneur a été créé et même un diplôme spécifique, ça montre vraiment… Est-ce que c'est aussi pour éviter que les jeunes s'arrêtent trop vite dans leurs études pour se consacrer à leur projet d'entreprise ? C'est un moyen aussi de les garder ce statut et ce diplôme-là ? – Alors bon, ça contribue effectivement au maintien des étudiants dans leur cursus universitaire et ça leur permet de mener les deux projets universitaires et entrepreneurials de front, de pair. Il existe depuis longtemps déjà des structures, des formations plutôt, qui permettent à des étudiants de créer leur entreprise tout en étant… tout en travaillant sur leurs propres projets universitaires. Donc il y a des licences professionnelles qui existent. Il y en a une ici à l'UBO, à Quimper, qui accueille des étudiants qui ont un projet de création d'entreprise et qui veulent parallèlement acquérir des connaissances et des compétences pour créer leur projet. – Mais les formations qui vont en ce sens sont assez peu nombreuses et historiquement en France, on commence très tard, justement au collège ou au lycée, on ne va pas inciter les jeunes à entreprendre. À la limite, c'est mieux d'être salarié, tranquille, on ne va pas dans cette démarche-là. – Alors ça, c'est le modèle à papa, c'est le modèle d'avant, c'est la génération des gens qui n'ont aucun mon âge, qui ont 50 ans ou davantage. Aujourd'hui, la génération Y, la génération Z, c'est des jeunes qui fonctionnent différemment. On n'attend pas nécessairement d'avoir gravi toutes les marges de l'escalier qui nous a été présentée ou qu'on a programmée pour nous, pour passer à l'acte. Je crois qu'aujourd'hui, les codes ont changé. L'aspiration des jeunes, quel que soit leur âge, jeunes dans leur tête en tout cas, c'est d'atteindre leurs objectifs prioritairement. Et quand ils ont une envie, ils font ce qu'il faut pour l'atteindre. Donc je crois que, bien évidemment, les étudiants qui créent n'ont pas toutes les conditions pour créer une grande entreprise pérenne dès le départ. Mais ils ont aujourd'hui la capacité à… – Ils n'ont pas peur en tous les cas. – Ils n'ont pas peur, je crois que c'est important. – Finalement, c'était ça, avant qu'ils bloquaient, c'était la prise de risque. Je n'ai pas encore fait d'expérience professionnelle et pourtant, je crée tout de suite ma boîte, on voit ça comme un risque. Alors, les codes ont changé, comme vous avez dit aujourd'hui. Peur de rien, quoi. – Non, peur de rien. Alors, jusqu'à présent, et ça s'est observé partout en France, plus on est diplômé, moins on crée. Puisque quand on sort d'une formation universitaire diplômante ou d'une école de commerce ou d'ingénieur, eh bien, on a un diplôme et puis on a fait des efforts. Et les parents ont fait des efforts aussi pour atteindre ce stade. Et donc, on va rentabiliser quelque part le parcours universitaire en occupant des fonctions intéressantes dans une entreprise. Et on va passer à l'acte peut-être à 40 ans ou 35 ans lorsque on aura vécu cette première carrière. Aujourd'hui, les étudiants, pour certains en tout cas, bien évidemment, il ne faut pas généraliser, mais pour certains, décident de passer directement à l'acte. Et c'est pour les aider justement à sauter dans le vide, mais avec bretelles. – Alors, ça a bien marché justement, ce saut dans le vide pour zéro gâchis. Les jeunes Brestois, un petit mot sur eux. Donc, ils ont créé leur entreprise pendant leurs études à Brest. – Tout à fait. – Une entreprise qui permet de trouver des produits moins chers dans les magasins parce qu'ils ont une date de péremption assez courte. Vous les aviez suivis à l'époque ? – Alors, on les a suivis, Pépite et l'incubateur produit en Bretagne également, qui participe à l'effort de Pépite auprès des étudiants. Donc, ils ont effectivement été accompagnés. Et puis, ce sont des 3 ou 4 étudiants qui avaient vraiment envie de monter leur entreprise sur la base d'un business model, d'un modèle économique qui fonctionne et qui sort sur la baguette. – Ils sont en train de s'étendre même sur d'autres pays d'Europe que la France. Donc, c'est vraiment formidable. Ce mardi, alors pour montrer l'engouement quand même de l'entrepreneuriat chez les très jeunes, ce mardi, se tenait à Brest le championnat régional des mini-entreprises. C'était pour les jeunes de 13 à 20 ans, donc c'est vraiment avant les hautes études. Et ce mercredi, c'est la finale du concours « Une entreprise dans votre lycée ». Dernière question, donc vous avez le sentiment que ces vocations d'entrepreneur aujourd'hui se font hyper tôt ? On le sait dès le collège quasiment. – Je ne sais pas si ça se fait plus tôt que précédemment, mais en tout cas, on essaie de mettre à disposition des jeunes le maximum de conditions pour leur permettre de passer à l'acte ou pour leur permettre en tout cas de découvrir ce qu'elles entreprendent. Parce que je crois que la finalité de l'action de Pépite, c'est de donner aux étudiants les moyens de tenter une fois une expérience pendant leurs études, encadrées par des étudiants. – Si ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas grave. – Ce n'est pas grave, il faut tenter pour voir. – Merci Hervé, toutes les infos sont sur pépite-bretagne.ueb.eu. – On passe tout de suite à l'instant écho. – C'est un instant écho. – Et Christophe Boucher, le volailler Doubs change de main. – Oui Pauline, c'est par un communiqué adressé mardi après-midi aux différents rédactions que l'annonce officielle de la reprise du groupe Doubs par la coopérative Terena avec la participation de Sophie Protéol a été annoncée. Petit retour en arrière, le 29 novembre 2013, le plan de continuation du groupe Doubs était validé par le tribunal de commerce avec lui malheureusement, on le sait, le licenciement de 1000 salariés un an plus tôt. À l'époque, pour redresser la situation, Didier Calmel, le président du conseil de surveillance et Arnaud Marion, le président du directoire, investissent plus d'un million d'euros par an pour la modernisation des lignes de production des sites du groupe Doubs dans l'ouest de la France. Dès lors, le groupe reprend rapidement des couleurs et devient bénéficiaire. A partir du troisième trimestre 2014, il réalise 460 millions d'euros de chiffre d'affaires, un résultat net de 25 millions. Et aujourd'hui, Didier Calmel, l'homme d'affaires spécialisé dans la reprise d'entreprise, a remis le groupe sur les rails et souhaite se retirer. Il détient 52% du groupe volailler. Mais alors c'est qui ces nouveaux actionnaires du groupe Doubs ? Alors Terena est une coopérative agricole et agroalimentaire présente dans la filière volaille au travers de Gastronome, marque 12 France, fermier d'Ancenis. C'est le numéro 2 tout de même du marché français dans ce secteur d'activité. Le groupe a l'air insolide puisqu'il réalise un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros, emploie 12 150 salariés et regroupe plus de 22 000 adhérents. La coopérative ne part pas seule dans cette aventure. Elle s'appuie aussi sur l'entreprise Sophie Proteol, filiale du groupe Avril. Sophie Proteol est une société de financement et de développement dédiée principalement aux filières françaises des huiles et protéines. Elle accompagne des entreprises de toute taille et soutient le développement de l'innovation par des prêts et puis des prises de participation minoritaires. Pour la petite histoire, Sophie Proteol était candidate au rachat du groupe Doubs en 2012 lorsque celui-ci était dans la tourmente. Une nouvelle page se tourne pour le groupe volailler dont le siège social est basé à Châtelain. Recentrage de la stratégie avec la fin de la production de poulet frais. Le groupe s'est concentré sur le poulet congelé et des produits transformés, d'où produire un million de volailles par jour. Et direction la mer maintenant Christophe avec le projet de la ferme pilote d'hydrolienne, c'est au large de Paimpol-Bréa. Oui Pauline, d'ici la fin de l'année, les hydroliennes de Paimpol-Bréa devraient enfin produire de l'électricité. Pour mémoire, le projet a été mené conjointement avec EDF et des CNS. C'est prévoyé à l'origine la création d'une ferme pilote de 4 hydroliennes sur le site de Paimpol-Bréa. C'est le même type d'hydrolienne qu'on peut voir sur les images. Les EMR, les énergies marines renouvelables, sont un axe de travail et un relais de croissance pour le groupe des CNS. Avec cette ferme expérimentale, des CNS souhaitent valider des aspects techniques avant de créer dans le Rablanchard, une ferme pilote comprenant 7 hydroliennes à l'horizon 2017-2018. Le Rablanchard, c'est un passage où ces vilains des courants de marée les plus puissants d'Europe situés entre la pointe ouest du Cap de la Hague et l'île anglo-normande d'Origny. À Paimpol, les courants sont moins forts, d'où la décision de n'en mettre que deux. Alors rapidement, Christophe, pour terminer, quelles sont les caractéristiques de ces hydroliennes ? Ces hydroliennes mesurent 16 mètres et produisent chacune 1 mégawatt. C'est l'équivalent de la consommation en électricité de 1 000 habitants. Elles sont assemblées à Brest cet été au plus fort de l'assemblage. Une quarantaine de personnes travailleront sur le chantier. La première hydrolienne devrait, si tout se passe bien, prendre la mer direction Bréa en octobre. En novembre suivra la seconde. Elles seront vraisemblablement raccordées au réseau en fin d'année. Dernier mot, le bémol, c'est que Brest n'accueillera aucune autre hydrolienne. Le choix des CNS s'est porté sur Cherbourg pour l'assemblage des futures turbines. Merci beaucoup, Christophe Boucher. Un dernier mot, Hervé, sur les entrepreneurs étudiants. Quelles sont les filières représentées ? D'où viennent ces étudiants qui ont le plus envie de créer des entreprises ? Alors, figurez-vous qu'ils viennent de toutes les filières. Et ça, c'est à la fois une surprise et une bonne nouvelle. Puisqu'on s'aperçoit que, quelle que soit la filière universitaire choisie, les étudiants ont envie d'entreprendre, ont envie de faire des choses. Dans le cas du concours des entrepreneuriales, l'équipe lauréate en Bretagne est une équipe d'étudiants de l'ESIAB, école agroalimentaire, accompagnée par une étudiante de la licence pro-entrepreneuriat de l'IUT de Quimper. Ce n'est pas que des étudiants en commerce. Exactement. L'objectif, c'est de diffuser l'esprit d'entreprendre auprès de tous les étudiants. Je précise juste une chose, c'est que l'UBO recrute, là, dans quelques semaines, un professionnel associé qui va, dont la fonction sera d'aider les étudiants sur les trois sites, donc Brest, Morlaix et Quimper, à créer des entreprises, à développer des projets entrepreneuriaux. Merci beaucoup Hervé Le Goff, merci Camille et Christophe d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao ! Sous-titrage ST' 501